Dans les heures et les jours ou les semaines qui ont suivi le désastre du 11 septembre 2001, beaucoup de New Yorkais étaient comme des âmes en peine, cherchant à quoi s'accrocher au milieu de ce désarroi généralisé qui était le leur. Certains cherchaient un refuge dans la philosophie, d'autres dans la poésie, et le grand dessinateur Arch Spiegelman a tenté, lui, de le trouver dans la bande dessinée américaine du début du 20e siècle, ces bandes dessinées qui étaient nées précisément dans ce quartier de Manhattan qui venait d'être ravagées. C'était le siège des grands journaux américains, c'est le moment de l'immense popularité de ces figures. Et Arch Spiegelman, dans son livre « À l'ombre des tours mortes », accorde une très large place aux fantômes de ces personnages qui semblent hanter ces rues dévastées et fumantes. Happy Hooligan, que nous voyons ici à la dernière image, et l'un de ces gamins terribles qui jouaient à des blagues bien innocentes par rapport à ce qui s'est passé. On peut sentir aussi des allusions au « Upside Down » de Gustave Werbeck, cette étonnante artiste, précurseur de Loubapo, dont les bandes dessinées pouvaient se lire dans les deux sens. On pouvait voir revenir « Crazy Cat », aussi bien que « Bringing Up Father », « Little Nemo » et bien d'autres. Ils étaient là, ils erraient dans les rues, ils étaient toujours présents, ils étaient toujours vivants. Ces bandes dessinées qui avaient marqué toute une génération de lecteurs et de spectateurs au début du XXe siècle, au moment où les journaux se livraient à une lutte impitoyable pour conquérir de nouveaux lecteurs, avec de petits héros et de la couleur, et de la couleur qui triomphaient particulièrement dans les suppléments du dimanche. Le « Yellow Kid » avait cessé d'être une grande illustration surmontée d'un texte pour proposer des demi-pages, des petites séquences animées de phylactères. Le même Richard Hautko avait ensuite créé Buster Brown, de grandes pages strictement composées dans un langage déjà très proche de la bande dessinée qui allait se développer pendant une grande partie du XXe siècle. Il y avait cette idée de gamins plus ou moins sages, plus ou moins endiablés, se livrant à des bêtises plus ou moins innocentes, des gamins bourgeois ou des gamins pauvres, Happy Hooligans de Hopper, ou les « Katsuniammer Kids » du dessinateur américain d'origine allemande, Rudolf Dirks. On avait déjà à ce moment-là un langage extrêmement mûr, une organisation de la page très forte, une manière de faire confiance à l'image qui est très caractéristique de ces débuts de la bande dessinée américaine. Et tout ce qui fait qu'on appelle cette période qui précède grosso modo la Première Guerre mondiale, qu'on appelle cette période de la bande dessinée américaine la période des « funnies ». Ce sont des histoires sans prétention particulière à l'aventure, ce sont des histoires qui tiennent pour l'essentiel en une page, ce sont des histoires qui cherchent surtout à inventer une nouvelle forme de drôlerie, à la fois dans le dessin, en reprenant la tradition de la caricature, et en donnant une nouvelle dynamique à tout ce qui peut se produire, tout ce qui peut se passer d'une image à l'autre. Vous le sentez, recherche d'une continuité dans une page comme celle-là, recherche d'une harmonie chromatique, recherche aussi d'une lecture avant tout visuelle. Je glisse assez vite sur cette période, car j'ai déjà beaucoup parlé de la naissance de la bande dessinée dans la première séance de ces conférences, et aussi pour ceux qui ont suivi le cycle de la révolution des images l'année dernière. Et donc, pour pouvoir bien développer la bande dessinée d'après 1914, je ne fais pas tous les commentaires qui pourraient s'imposer sur ces bandes dessinées qui sont toutes, tout sauf primitives, qui sont déjà dans leur genre parfaitement abouties. Je vais glisser plus vite encore sur un des génies de cette époque, et peut-être le premier indiscutable génie de la bande dessinée américaine, Winsor McCay, puisque je lui ai consacré l'an dernier une conférence entière que vous pouvez retrouver. Mais Winsor McCay a tellement fait l'admiration de ses collègues, il a tellement impressionné les lecteurs, un peu partout à travers les Etats-Unis, à travers ces pages plutôt destinées aux adultes, qui étaient les « Dreams of the Rearbit Fiend », les « Cauchemars de l'amateur de fondue au Chester », comme on les appelle en français. La plupart sont en noir et blanc, mais quelques-unes sont en couleur, et celles-ci m'enchante à chaque fois que je la revois, et quand on prend le temps de la lire, de lire les aventures de ce fiancé indécis, de ce fiancé qui n'est pas tout à fait sûr de son choix, on regrette que Freud, dans l'interprétation des rêves, ne lui ait pas consacré 20 ou 30 pages. Quand on voit les pages immenses de Little Nemo, je ne vous montrerai que celles-ci, Little Nemo in Slumberland, on voit que la bande dessinée n'a rien fait depuis que l'on puisse appeler des progrès, elle s'est développée dans d'autres directions, elle a cherché d'autres choses, mais elle atteint, dès les années 1905-1906, qui sont celles du début de Winsor McCay, elle atteint une forme de perfection, de perfection plastique, de perfection dans l'intelligence de la page. Ces pages, ces Sunday pages, vous le savez, sont de format très grand. L'écran peut-être permet de leur rendre un peu justice, toute reproduction en petit format, leur haute et la lisibilité des textes, et le sentiment de l'harmonie quasi picturale de la page, et du jeu très libre avec des couleurs, qui sont des couleurs réalisées, pour et par l'imprimerie. Ce ne sont pas des reproductions de pages mises en couleur par le dessinateur, ce n'est pas possible à ce moment-là de graver, c'est un jeu avec les artisans imprimeurs, qui permet, à partir de la technique du bendé, que j'avais évoqué une autre fois, de combiner et d'obtenir des nuances extrêmement fines et subtiles. Un autre dessinateur marquant, et je reviendrai sur lui dans une conférence plus tardive, qui portera sur les liens entre l'art et la bande dessinée, l'art, le grand art, les grands arts, plus reconnus, ce dessinateur, c'est Lionel Feininger, qui sera plus tard connu comme un grand peintre cubiste, comme un des maîtres du Bauhaus, mais qui, à ses débuts, a pratiqué magnifiquement la bande dessinée dans de grandes pages, bien moins nombreuses que celles de Winsor Mackey, mais trop souvent oubliées dans les musées ou les rétrospectives quand on parle de Feininger, alors que, je tenterai de le montrer le moment venu, les liens entre les pages dessinées des Kinder Kids et les tableaux ultérieurs, ou les marionnettes et les objets fabriqués par Lionel Feininger, ces liens sont tout à fait évidents du moment qu'on ne se contente pas d'endosser de vieille hiérarchie en pensant qu'il s'agit d'œuvres de jeunesse avant que M. Feininger ne devienne un véritable artiste peignant sur toile. Installez-vous, je vous en prie, j'espère qu'il reste quelques places ça et là. Vous vous souvenez peut-être de ce visage que j'ai déjà montré plusieurs fois, de ce personnage très imposant de la presse américaine du début du XXe siècle, William Randolph Hearst, William Randolph Hearst, modèle du Citizen Kane d'Orson Welles, se livrant à une guerre acharnée et perpétuelle avec Joseph Pulitzer, son grand rival, et quelques autres comme James Gordon Bennett qui dirige le New York Herald, s'arrachant les dessinateurs, car les dessinateurs de bandes dessinées, dans cette époque-là, les dessinateurs des Funnies, sont un des arguments les plus puissants pour attirer de nouveaux lecteurs et particulièrement pour leur faire découvrir avec émerveillement les Sunday pages, les suppléments du dimanche tout en couleurs. Monsieur Hearst a une idée, ou en tout cas développe une idée qui était dans l'air, une idée qui va transformer profondément la bande dessinée américaine, mais décider aussi en partie de son expansion. C'est cette idée qu'on appelle celle des syndicates. Alors ne pensez pas à la CFDT ou à la CGT. Les syndicates, ce sont des agences de presse, et pour les pauvres dessinateurs, elles ne ressemblent nullement à des syndicats. Il s'agit bel et bien de dépossession, de dépossession de leurs droits. Mais il s'agira à côté de cette dépossession, le King Features Syndicate est le plus célèbre, le plus important, mais il y en a d'autres. Ce sont des associations de journaux qui permettent dans un premier temps de couvrir tout le territoire américain, puisque à Chicago, à San Francisco, dans d'autres villes, à Boston, on n'a pas les mêmes nouvelles locales. Donc le journal reprend un certain nombre d'articles du journal fondateur, du journal principal, mais adapte le contenu aux réalités locales. Simplement, les bandes dessinées, elles n'ont pas besoin d'être adaptées. Elles peuvent circuler de journal en journal et le dessinateur a été payé, souvent fort bien, car la concurrence est vive, mais il a été payé une fois pour toutes. Et pire que cela, et il y aura des procès célèbres, mais souvent perdus par les auteurs, pire que la question financière, est la question de la propriété des personnages. Le syndicat, ou M. Hurst, quand il s'agit de M. Hurst, s'estime propriétaire du nom des personnages, du nom de la série, et donc s'il y a une brouille avec le dessinateur, s'il y a une divergence d'opinion, ou si le dessinateur souhaite arrêter une série, cette série est reprise, sans crier gare, par d'autres auteurs, et le dessinateur n'a aucune forme de droit de suite, ni de droit moral, cela n'existe pas, les personnages triomphent. Évidemment, ce phénomène des syndicates, qui peut nous paraître dur, dans une logique européenne, où le respect de l'auteur est un peu plus grand, cette logique permettra, non seulement à un certain nombre de personnages de bandes dessinées, de devenir célèbres dans tout le territoire américain, mais aussi, assez rapidement, après la Première Guerre mondiale, de s'internationaliser, et de devenir connus, dans d'innombrables pays, les bandes étant amorties, par leur première publication américaine, seront revendues à des prix très bas, exactement comme le seront beaucoup plus tard les dessins animés, ou les dessins animés japonais, seront revendues à un prix très bas, sans concurrence, à des journaux du monde entier, qui parfois se contenteront de les traduire, et d'autres fois, les adapteront. Les syndicates vont être à l'origine du développement d'une nouvelle forme, qui permet une présence véritablement quotidienne dans le journal, qui est celle du strip, du comic strip. Le strip, nous voyons ici l'un des premiers exemples, la série Jeff and Mutt, de Bud Fisher, on est vers 1912, le strip permet d'assurer une présence quotidienne, et donc une fidélité des lecteurs, il n'y a pas un seul strip, mais plusieurs, ils sont d'assez belle taille au début, ils rétréciront au fil des ans, et le strip oblige le dessinateur, généralement en noir et blanc, à raconter quelque chose en trois ou quatre images, c'est-à-dire à s'appuyer, somme toute, sur l'humour, et sur la caractérisation très forte des personnages, plus que sur une aventure à développer. Le strip nous emmène jour après jour, mais il ne forme pas nécessairement une unité, ce qui pose peu de problèmes à la plupart des auteurs, puisque la publication dans la presse est infiniment plus importante que la publication en album, et que les albums sont extrêmement rares et plutôt éphémères. Nous allons voir certains grands auteurs de cette période travailler à la fois sous forme de strips quotidiens et de pages hebdomadaires. D'autres diviseront le travail, estimant qu'ils n'arrivent pas à tout faire, et réaliseront eux-mêmes soit la page du dimanche, soit les strips, et donc deux auteurs peuvent travailler, et parfois deux récits vont pouvoir courir parallèlement et presque indépendamment. Nous voyons ici un autre génie des débuts de la bande dessinée, George Harriman, l'auteur de Crazy Cat. Crazy Cat est une oeuvre difficile, moins connue en France que Little Nemo, par exemple, moins connue qu'un certain nombre d'autres séries, notamment parce que, dans cette série à l'humour décalé, un peu surréaliste, qui met en scène essentiellement une souris, un chat, lequel est amoureux de cette souris qui ne le lui rend pas, et un officier de police, le Sgt. Pupp, qui fait ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Cette série repose notamment sur des jeux de langage, des difficultés de langage que certains ont été jusqu'à qualifiés et de Joyce Yen, en tout cas, de mélange des langues, de mélange des niveaux de langues qui font que, si elles sont déjà difficiles pour les lecteurs américains, elles sont particulièrement difficiles à traduire, et que quelquefois, la saveur de Crazy Cat se perd, ou en tout cas, longtemps, c'est perdu. Il est amusant, dans ce strip que j'ai retrouvé, que j'étais très heureux de retrouver, de voir la question du langage être explicitement posée. Why is language, il l'écrit avec une petite faute, Ignatz, demande le chat, language is that we may understand each another, one another. Et donc, il discute sur est-ce que le langage nous permet véritablement de nous comprendre l'un l'autre, et à la dernière case, le chat s'en va, dépité, then I would say, language is that we may misunderstand each other, each other. Et donc, les malentendus du langage, les difficultés du langage, mais pas seulement du langage, sont posées explicitement dans un des strips comme le cœur de la série. Vous voyez ici un graphisme minimal, mais dès que nous voyons bien les cases ou les illustrations produites par Erriman, nous sentons son extraordinaire drôlerie, sa liberté graphique absolue, cette manière de faire de l'animalier qui n'est pas tout à fait de l'animalier, cette manière aussi de répandre une forme de nostalgie ou de mélancolie, ici des questions philosophiques sur le sens moral, le bien, le mal, et effectivement, dans ce drôle de monde qui est celui de Crazy Cat, ces questions sont bien faites pour se poser, pour être posées. Mais si Erriman et Crazy Cat importent tant aux amoureux de la bande dessinée, c'est aussi parce que la série témoigne dans les pages couleurs comme dans les pages noires et blancs, dans les grandes pages du dimanche qui vont exister pendant une très très longue période, la série témoigne d'une inventivité formelle extraordinaire. On joue bien sûr sur le vide et le plein, on joue sur l'agencement des cases et la possibilité de transformer cet espace en un espace que l'on parcourt, on invente une manière à chaque fois différente de construire une page, on invente somme toute une forme intransposable dans un autre langage. Vous ne pouvez pas faire avec Crazy Cat de grandes illustrations, vous ne pouvez pas faire un dessin animé, c'est véritablement pensé pour cette forme. La série a toujours eu quelque chose de particulier, d'étrange, de décalé, de difficile et il faut rendre grâce à William Randolph Hearst, qui était loin de n'avoir que des qualités, d'avoir soutenu George Henry Mann envers et contre tout, même quand la série avait perdu de sa popularité car il l'adorait. Semblable en cela, par exemple, au président des Etats-Unis, Wilson, qui lui aussi adorait Crazy Cat et l'on dit que Picasso ne dédaignait pas cette série lorsqu'il avait l'occasion de tomber dessus. Donc, plutôt une série admirée par les dessinateurs, les auteurs, les intellectuels, une série dont on peut se délecter, mais une série aussi, quand on la revoit aujourd'hui avec ses pages couleur, qui impressionne par son inventivité, par sa beauté, et par l'étrange poésie qui se dégage de ce trio toujours répété, de cette situation quasi lacanienne qui est au cœur de Crazy Cat. la souris lance imperturbablement une brique qui heurte le chat qui la prend pour une preuve d'amour et le sergent peuple essaye généralement en vain d'empêcher ce forfait, d'empêcher ces déclarations qui n'en sont pas, d'empêcher ce malentendu amoureux, ce dépit amoureux perpétuel. Mais vous voyez ici dans cette page, par exemple, comment mettre en prison les personnages et de l'ordre du jeu et de la représentation, on commence par peindre les barreaux de la prison, par peindre la fenêtre que l'on va disposer et ce sera une manière, peut-être plus efficace qu'une autre, de mettre quelqu'un en prison. Il suffira de transporter une case dans un autre espace. C'est jeu sur les portes, les fenêtres, les deux dimensions, les trois dimensions, le décor qui s'évanouit, seront toujours au cœur de l'espace instable et impossible de Crazy Cat. Ne soyez pas surpris ou déçus si certains des auteurs américains de ces périodes que vous connaissez n'apparaissent pas sur l'écran, peut-être apparaîtront-ils un peu plus tard, mais j'ai fait le choix de quelques figures dont l'influence a été majeure et qui me parlent fortement. Il est évident que 60 années de bandes dessinées formant un courant aussi riche, aussi divers, aussi puissant, ne pourront pas être entièrement évoquées dans un peu plus d'une heure de conférence. Et donc, ceux dont je ne parle pas ne sont pas des auteurs que je considère comme négligeables, mais simplement que j'ai dû laisser sur le bord du chemin pour ne pas transformer ce parcours en simple énumération. ici, Géo McManus, dont la série s'appelle en français La famille Lico et s'appelle aux Etats-Unis, enfin, c'est appelé Bringing Up Father, qui reste une des très très grandes séries de la bande dessinée. Il a commencé par une autre série familiale. Il est assez amusant de voir que ces journaux où paraissent les strips et les pages du dimanche, ces journaux où s'affirme la bande dessinée américaine vont accorder une très très grande place au quotidien, au monde du quotidien et particulièrement après s'être intéressés aux enfants, aux relations familiales. C'est des bandes dessinées qui ne sont pas prioritairement destinées à un jeune public, contrairement à ce qui s'est passé pendant toute une période de la bande dessinée française à la même époque où on commence à segmenter les publics, à partir plus vers le jeune public. Aux Etats-Unis, on reste dans un public, on s'adresse d'abord à un public familial et je dirais plutôt adulte. Le dessin de George McManus est un dessin tout à fait remarquable et nous allons en voir encore quelques exemples dans sa manière de faire entrer la modernité, ici les voitures, et dans sa manière très étrange d'associer l'humour et une forme d'élégance nourrie par l'art déco. Il y a chez McManus dans ce trait extrêmement régulier, extrêmement simple, ce trait Linkler avant la lettre, il y a une manière de jouer avec la drôlerie sans sacrifier la beauté. Alors le personnage principal que vous voyez en haut à gauche, Favre, eh bien, il n'est pas particulièrement flatté, son épouse non plus, contrairement à Hergé qui admirait énormément McManus. McManus n'hésite pas à caricaturer les femmes, il n'y a pas de tabou de ce point de vue-là, il n'y a pas l'idée que la caricature serait réservée aux personnages masculins, mais en même temps, si McManus peut avoir de la drôlerie, vous voyez qu'il a de l'élégance jusque dans sa signature, dans la simplicité de ses lignes, mais il peut y avoir aussi chez lui des personnages féminins extrêmement jolies, les jolies femmes sont caricaturées sans perdre de leur charme, en même temps que des situations extravagantes et du mouvement peuvent se glisser dans ces pages à l'allure assez simple, plus simple que celle de Crazy Cat. C'est une série qui durera extrêmement longtemps, dont la matière narrative est une matière assez simple, faite de petits incidents du quotidien, de maladresse avec des personnages auxquels on s'attache de plus en plus et ce sera évidemment la caractéristique de toute cette bande dessinée se développant dans la presse où jour après jour, semaine après semaine, on retrouve les personnages, on les voit s'épaissir et que sans doute au sein de la famille on se repasse de génération en génération. Il y a une très très grande notoriété de cette série de Mac Manus, ici c'est une affiche promotionnelle pour un spectacle musical, je ne pense pas que ce soit le spectacle The Bringing Up Father, mais il y a par contre une série d'albums qui paraissent dans les années 20 et 30 et qui reprennent les aventures dans un format carré, je ne sais pas exactement, je ne les ai pas eu dans les mains, je ne sais pas comment ils réorganisent les strips et les pages, mais on a quelquefois le sentiment qu'il n'y a pas eu du tout de livres aux Etats-Unis et en réalité un certain nombre de séries ont eu des albums, même si ces albums n'ont jamais eu une notoriété comparable avec celle des publications dans la presse. Vous remarquez que le souci de composition, le goût du lettrage, l'organisation de la couverture presque comme une affiche se révèle évidemment encore plus que dans les petites images des strips quotidiens. Parmi ces séries familiales, il en est une qui est un peu moins connue mais que beaucoup d'auteurs modernes ont redécouverte et qui est d'une beauté absolument extraordinaire et d'une originalité extrême. Elle est due à Frank King que nous voyons ici et s'appelle pour l'essentiel Gasoline Alley. Elle est connue aussi quelquefois comme Walt and Squeezics. Cette série qui démarrait de manière plus conventionnelle et qui accordait au départ une très grande place aux automobiles et aux garages, nouvelle réalité de la vie américaine, cette série prend son relief, prend sa pertinence le jour où le personnage de Walt, l'homme assez imposant que nous apercevons, que nous retrouverons tout au long de la série, le jour où ce personnage découvre devant sa porte un couffin avec un petit garçon abandonné qu'il va presque aussitôt adopter et auquel il va s'attacher de plus en plus et que nous suivrons tout au long de sa vie puisqu'il s'agit de la première série qui va voir les personnages évoluer en âge. Le bébé va apprendre à marcher puis à parler, va grandir, Walt va rencontrer une femme, se marier, avoir un autre enfant, le garçon partira en classe puis au service militaire, nous les suivrons pendant une période extrêmement longue avec un raffinement, une subtilité, une densité psychologique de plus en plus grande et relativement inattendue par rapport à ce dessin qui pourrait sembler avant tout humoristique. Les péripéties sont minces, la maladie de l'enfant, une petite crise existentielle, peuvent pendant plusieurs semaines être l'unique matière de ces strips, mais la sensibilité est extrême et la relation va s'épaissir. Voici ici le petit Skizix qui est confronté à la naissance de l'enfant que Walt a eu avec sa femme et donc on va lui présenter ce wonderful baby brother et le petit Skizix demande si la femme de Walt est déjà au courant qu'il y a un petit frère « Does she know I've got a baby brother ? » Voilà tout à fait le ton de cette série redécouverte et très fine et très belle avec ce dessin finalement plus sensible que drôle et beaucoup plus inventif qu'on ne pourrait l'imaginer notamment dans cette scène amoureuse nocturne où on a véritablement quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la dilution dans la lumière des deux personnages le jeu sur les silhouettes la simplification extrême autant d'éléments aussi pensés pour survivre à des conditions de reproduction dans des journaux qui paraissent sur des papiers très différents et où tous les grands dessinateurs de cette époque seront des artistes de la reproductibilité technique seront des obsédés de ce qui passe et de ce qui ne passe pas se méfieront des effets trop subtils qui ne résistent pas à la réduction mais vous sentez bien qu'un strip comme celui-là de quelque manière qu'il soit reproduit garde quelque chose d'unique et de magnifique le dimanche dans les grandes pages de gasoline à lait dont je ne vais vous montrer que très peu d'exemples il y a des jeux formels absolument étourdissant une intelligence de la page une intelligence de la circulation du regard une intelligence dans la construction d'un espace oblique d'un espace en losange qui vient poser une seconde grille à l'intérieur de la grille stricte de la mise en page en 16 cases il y a là quelque chose de tout à fait exceptionnel qui pour ceux qui en ont été lecteurs autrefois ou qui le sont aujourd'hui fait irrésistiblement penser au Philemon de Fred ces jeux-là notamment la très célèbre page du chien dans Simbabade de Bad Bad que j'avais commenté autrefois ces jeux-là se trouvaient déjà dès les années 20 et 30 dans les pages de Frank King sans que la plupart des lecteurs européens ou des supposés spécialistes de la bande dessinée en cette période y aient prêté attention et même aux Etats-Unis les innovations de Frank King étaient bien oubliées il y a non seulement de l'humour il y a non seulement de la continuité narrative mais il y a véritablement ce sentiment de la page tableau qui nous propose un deuxième ordre de lecture une deuxième façon d'être fasciné par une narration et regardez en même temps comment dans la manière de montrer ce personnage un peu lourdeau ici qui se cogne parce qu'il regarde derrière lui comment l'élégance reste présente comment la beauté de la composition est là toujours comment on réussit somme toute chez Frank King à être constamment drôle sans jamais être vulgaire il y a énormément de séries parfois très peu célèbres chez nous dans 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 la tradition francophone qui nous frappent quand nous les revoyons à la lumière de la bande dessinée moderne qui nous frappent par leur qualité et c'est le cas de Polly and her pals donc la jeune Polly et ses copains qui sont un peu aussi ses prétendants séries créées par le dessinateur tout à fait étonnant Cliff Starrett vous voyez ici un original qui nous montre une tendance qui va s'affirmer beaucoup dans le travail de Sterrett qui est une tendance qui part vers l'expressionnisme vers un dessin aux déformations plastiques et picturales on est exactement dans l'époque du cinéma expressionniste allemand on est à l'époque du cabinet du docteur Caligari de Robert Wien des premiers films de Murnau et de Langue d'un moment où on tord l'espace et la bande dessinée qui propose ces étranges petites boîtes qu'on appelle des cases ces théâtres minuscules où s'agitent les personnages la bande dessinée semble pour des auteurs comme Cliff Starrett ou Frank King ne pas se prêter véritablement au réalisme ne pas se prêter véritablement au travail d'une perspective classique elle suppose d'inventer des espaces qui s'emboîtent et cohabitent graphiquement dans la page qui garantissent une fluidité de lecture puisqu'on est ici dans une continuité de la page très simple mais qui nous permet aussi très souvent et par exemple ici de développer une séquence entièrement muette quand il y a couleur et c'est le cas de beaucoup des bandes dessinées de cette époque quand il y a travail de la couleur dans ces grandes pages où vous voyez que le même dessinateur développe deux séries une en mineur qu'on appelle souvent le topper et l'autre principal on cherche une harmonie de couleurs mais en même temps une très grande liberté on est dans les couleurs que les journaux peuvent reproduire loin de tout souci de réalisme ou de pseudo-réalisme élégance raffinement présence extrêmement forte des personnages féminins beaucoup de séries de cette époque sont appelées des girl strips ce sont des histoires qui tournent autour d'une jeune fille une jeune fille et ses fiancées une jeune fille et le monde du travail une jeune fille et sa famille c'est un thème qu'on va retrouver certaines de ces jeunes filles sont montrées de manière un peu ironique ou très ironique d'autres sont des personnages à part entière et donc là aussi on a une grande différence entre la bande dessinée franco-belge qui se développe durant les mêmes années qui commence à se développer et qui est pour l'essentiel masculine où les personnages féminins sont rarissimes et la bande dessinée américaine qui ne connaît absolument pas ce dédain pour les personnages féminins et qui n'exclut ni la séduction ni l'humour par rapport aux situations de ces personnages donc vous voyez dans Polly qui est une bande dessinée qui peut être d'allure plutôt psychologique d'allure plutôt calme et paisible et méditative on peut aussi avoir des scènes d'action extrêmement vives de véritables tempêtes narratives où tous les éléments vol et où tous les codes de la bande dessinée sont utilisés de manière jubilatoire voici un dessinateur d'allure plus sérieuse dont l'histoire va se développer elle aussi de manière un peu plus grave mais sera l'une des plus populaires aux Etats-Unis à partir des années 20 et surtout dans les années 30 des années 30 qui vont constituer aux yeux de beaucoup d'amateurs particulièrement aux yeux des premiers critiques français qui se sont penchés sur la bande dessinée sont considérés comme un âge d'or on peut discuter cette appellation d'âge d'or je pense que l'âge d'or c'est souvent celui où nous avons découvert des oeuvres qui nous émeuvent l'âge d'or est souvent celui qui est lié à nos lectures d'enfance il n'empêche qu'il y a dans ces années-là et particulièrement dans les années 30 une créativité exceptionnelle de la bande dessinée américaine et notamment avec cette oeuvre de Harold Gray Little Orphan Annie Little Orphan Annie donc une petite orpheline qui va connaître des tribulations nombreuses des victimes des méchants mais qui va adopter un chien s'y attacher puis rencontrer un homme très riche qui la prend sous son aile et la protège et on dit quelquefois que la série est quelque peu réactionnaire politiquement car elle accorderait un petit peu trop de place aux possibilités de l'American way of life et de la possibilité de se tirer de n'importe quelle situation par volonté il n'empêche que dans les bandes des années 30 au moment de la grande dépression américaine au moment de la grande crise ces situations sociales difficiles seront aussi au coeur du récit assez simple de Little Orphan Annie nous la voyons ici intervenir courageusement au milieu d'une bande de mauvais garçons pour sauver le pauvre petit chien et vous voyez que cette petite orpheline à la case centrale n'est pas tout à fait une mijorée et qu'elle ne se comporte pas comme une faible fille grande beauté aussi bon évidemment vous allez dire je prélève des strips un peu magiques parfois ce sont des strips originaux qui ont été en vente dans différents lieux et donc que je choisis aussi pour leur beauté graphique en m'éloignant des contraintes de la reproduction il n'empêche qu'un dessinateur capable de faire quelque chose d'aussi sensible dans le traitement de l'eau dans le traitement des arbres est évidemment un dessinateur de grand talent qui sent ce qu'il peut faire en trois images quatre images parfois pour installer un climat il y a une grande variété de moyens graphiques dans la série de Harold Gray et puis une étrangeté qui est un peu une marque de fabrique de cette série qui permet de reconnaître immédiatement un strip de Harold Gray c'est ses yeux qui sont des yeux sans pupille qui sont des yeux vides qui ne sont pas simplement ceux de la petite Annie mais bien de tous les personnages de la série c'est un code comme les nez de Mac Manus sur lesquels je n'ai pas insisté ces petits nez ronds qui ravissaient le tout jeune Hergé et qu'il s'employait à imiter là aussi page couleur de Little Orphanani avec une organisation absolument remarquable une forme on peut le dire de Linkler de simplicité de lisibilité immédiate et en même temps dans cette série dans cette série qui se développe sur une période extrêmement longue tant elle est populaire une présence de l'histoire une présence des événements ici il s'agit d'une page dessinée pendant la seconde guerre mondiale un personnage fait une plaisanterie malvenue sur la guerre et l'homme en bleu qui a perdu deux fils démolit l'auteur de cette plaisanterie malencontreuse il est fait allusion aussi à Pearl Harbor et à ce désastre donc dans une série qui peut sembler purement intimiste ce qui probablement pour les lecteurs la rend si attachante si présente si proche c'est que tout ce qu'ils vivent les saisons les grandes fêtes nationales les grands événements la crise la guerre entre dans cette chronique où les événements peuvent évoluer à un rythme lent Little of Nanny sera vers la fin des années 30 la plus célèbre des bandes dessinées américaines elle aura ses propres livres ses propres publications et surtout un merchandising extrêmement développé on peut même apprendre à danser avec Annie ou à faire de la pâtisserie ce sont des objets évidemment d'époque qui attestent de son immense popularité j'avais dit la dernière fois quelques mots de la série de Martin Braner connu en France sous le nom de Bico et Bico président de club dont certains se souviennent peut-être mais aux Etats-Unis c'était la sœur de Bico la jeune et élégante Winnie Winnie Winkle qui était la véritable héroïne et Bico n'était que le petit frère ça nous montre déjà une forme de puritanisme dans la reprise des bandes américaines en France pour certaines séries on rabillera les héroïnes jugées un peu indécentes mais ici on a tout simplement opté pour les pages du dimanche consacrées au seul Bico et Winnie change de vêtement à peu près à chaque page dans chaque situation et donc c'est une véritable galerie de mode qui nous est proposée par cette série avec une jubilation évidente de Martin Braner dans la manière d'essayer un petit peu toutes les possibilités vestimentaires les manteaux les écharpes les chapeaux à faire palir Amélie Nothomb autre autre série Blondie Blondie est dessinée par Chick Young c'est une série aussi très connue mais qui peut-être n'a pas fait beaucoup pour la bonne réputation des blondes c'est une série où l'on rit beaucoup des bévues de la pauvre Blondie tandis que Connie elle est développée dans une série pleine d'imprévus pleine d'aventures Connie dessinée par Frank Godwin n'a pas froid aux yeux et si la série démarre dans le monde ordinaire on arrivera bientôt dans des univers fantaisistes futuristes hautement aventureux où elle pourra faire preuve de sa détermination de ses talents et de toutes ses qualités d'héroïne à part entière j'insiste encore une fois sur le triomphe de ces Girls Strips qui nous montrent que le public qui lisait ces séries était probablement aussi largement féminin que masculin même si le charme de ces héroïnes ne devait pas laisser les lecteurs indifférents certains en cette période en cette période où les comics sont plutôt tournés malgré tout vers l'humour la fantaisie l'extravagance certains voudraient importer dans cette bande dessinée immensément populaire les traditions du grand art ce sont des dessinateurs formés de manière plus académique ce sont des dessinateurs soucieux d'anatomie de perspective de précision et peu intéressés par l'humour Harold Foster que l'on vient de voir est essentiellement connu comme le dessinateur de la série Prince Vaillant une série médiévale aux reconstitutions minutieuses aux personnages absolument sérieux aux décors très précis mais une série qui ne croit qu'à demi aux possibilités de la bande dessinée puisqu'il n'y a pas de phylactère dans Prince Vaillant le texte préexiste le texte est intégré dans les images comme pour ne pas les abîmer comme pour laisser à chaque case la forme d'un petit tableau les images d'ailleurs sont assez peu nombreuses et certaines sont extrêmement fouillées vous voyez la case inférieure ici la très grande case inférieure le texte qui se fait presque oublier dans un coin c'est une des séries qui marquera Edgar Jacobs et dont la tradition sera reprise aussi par d'autres auteurs de la bande dessinée française que nous avons vu l'autre fois une tradition on peut dire relativement illustrative académique mais en même temps très belle et très élégante par des auteurs qui n'ont pas l'impression de se commettre en pratiquant la bande dessinée qui répondent à un autre type de demande du public c'est le même Harold Foster qui a commencé Tarzan d'après les romans d'Edgar Rice Burroughs mais Prince Vaillant lui importait tellement plus qu'il a très rapidement abandonné Tarzan à un autre dessinateur tout aussi soucieux d'exactitude anatomique mais davantage soucieux de mouvement et c'est le dessinateur assez récemment disparu mais qui a pratiqué cette série pendant très longtemps Byrne Hogarth Hogarth est vraiment l'un de ces dessinateurs qui tout en étant obsédé par la musculation des personnages et vraiment l'exactitude et la précision du dessin des corps cherchera à chaque moment avec les animaux avec les lianes avec la jungle à faire vivre le mouvement tout au long de la page mais pas plus que Foster il ne croit au phylactère pas plus que Foster il n'est pleinement à l'aise dans le langage de la bande dessinée ce qui l'intéresse c'est d'abord le dessin les situations et le texte se placent où il peut assez discrètement comme si somme toute la bande dessinée se porterait mieux si on n'était pas obligé de le subir il n'empêche que Tarzan qui existe évidemment à travers les romans à travers les films et à travers plus tard d'autres médias Tarzan trouvera dans la bande dessinée l'un de ses supports privilégiés et dans Hogarth un dessinateur extraordinairement virtuose je n'évoque que très vite et pour ne pas les oublier parce que ce sont des personnages immensément célèbres et qui ont par exemple fasciné Alain René ou Federico Fellini un personnage comme Mandrake le magicien de Lee Falk et Phil Davis un personnage qui aura une longue vie qui ne restera pas toujours au même niveau graphique mais qui est un personnage d'abord un peu omniscient et omnipotent puisqu'il est véritablement doté de pouvoirs magiques il peut presque tout faire et qui verra peu à peu ses pouvoirs se réduire se restreindre ressembler plus à ceux d'un illusionniste pour que dans la conduite des aventures tout ne lui soit pas possible un personnage aussi à la silhouette immédiatement campée un personnage mémorable ainsi que ses acolytes ce sont des personnages dont on suit parfois les aventures de manière irrégulière et on doit pouvoir raccrocher le fil assez rapidement et reconnaître qui est qui tout de suite autre personnage inventé lui aussi par Lee Falk le fantôme le fantôme qui connaîtra de très nombreuses aventures et sera pour beaucoup restera une référence un des héros marquants de ce supposé âge d'or de la bande dessine et d'aventure des années 30 un de ces héros aussi qui trouvera place dans un certain nombre de revues françaises au cours des années 30 et notamment dans le journal de Mickey et les journaux qui se développeront autour deux photographies du même dessinateur fidèle au même héros toute sa vie restant à sa table à peu près toute sa vie aussi c'est Chester Gould l'auteur de Dick Tracy Dick Tracy est une bande dessinée policière mais une bande dessinée policière qui importe un certain nombre de codes caricaturaux qui type extrêmement fort les personnages et qui se signale aussi vous le voyez dans le bandeau titre qui présente les personnages qui se signale par un graphisme souvent très anguleux très précis privilégiant le profil c'est un dessin immédiatement reconnaissable et qui semble avoir mis au point ses propres codes de simplification vous remarquez aussi dans ces pages de Dick Tracy l'intégration remarquable du texte du lettrage d'un lettrage qui ne craint pas d'être très présent très noirci on est loin des codes de Foster ou de Hogarth ici pleinement l'aventure se raconte avec les bulles avec le texte avec un jeu sur la lettre que nous verrons encore plus fort chez certains autres le graphisme va évoluer au fil des ans il est extrêmement efficace vous voyez la troisième case du strip du haut vous voyez aussi la beauté du décor à la dernière case du strip du bas il y a une efficacité du noir et blanc qui ne le dispute qu'à la simplicité de la couleur chez Dick Tracy couleur toujours en aplat toujours simple associé fortement à un personnage et qui donneront lieu à l'une des adaptations les plus convaincantes et les plus réussies au cinéma le Dick Tracy de Warren Beatty avec Madonna dans les années 80 qui est une bande une sorte de réécriture de Dick Tracy qui ne raconte pas simplement les aventures du personnage mais prend au sérieux les codes graphiques la simplification le costume formant silhouette et les couleurs à l'état pur les couleurs comme sortie du pot c'est un film qui mérite d'être vu parce qu'il propose probablement une des solutions les plus ingénieuses à l'adaptation d'une bande dessinée se rapprocher d'une comédie musicale utiliser à plein les ressources du studio travailler les lumières en extérieur comme en intérieur exactement comme le faisait le dessinateur Chester Gould il ne serait pas raisonnable de faire ce parcours sans évoquer Elvi Segar un dessinateur à la carrière courte il est morto qui est le créateur de Popeye bien sûr Popeye a triomphé beaucoup à travers le dessin animé il a donné lieu lui aussi à un film remarquable un film d'Altman qui retrouvait d'une certaine manière aussi la simplicité l'efficacité et la drôlerie de la série Popeye n'est pas apparu tout de suite le personnage d'Olive est apparu avant lui et nous voyons en haut le premier strip où un personnage cherche un marin et donc tombe sur Popeye c'est sa première apparition Are you a sailor? Yeah think I'm a cowboy bon vous pensez que je suis un cowboy ok you're hired bon ça va vous être engagé et donc Popeye fiancé d'Olive se signalant par sa force sa drôlerie son le fait qu'il est borgne aussi est un personnage qui deviendra immensément populaire et vous voyez que le souci de drôlerie dans les pages du dimanche n'exclut nullement celui de la composition n'exclut nullement une intelligence de la page une vivacité mais bien sûr Popeye pour tous ceux qui s'en souviennent c'est aussi ce malentendu historique ou cette publicité déguisée pour les épinards que nous apercevons au dernier strip où Popeye propose à Olive de manger des épinards plutôt que le canard qui est en train de rôtir je signale aux lecteurs abusés par la série d'Elsy Segar que les pouvoirs des épinards ont été remis en cause le fer n'y est pas si présent on dit qu'il y avait une erreur de virgule en tout cas les producteurs d'épinards américains vouaient un véritable culte à cette série qui a dopé les ventes d'un produit comme jamais c'est peut-être le plus beau cas de product placement de l'histoire de la bande dessinée alors nous allons passer à des choses sérieuses dans tous les sens du terme trois immenses artistes que je vais évoquer maintenant mais aussi trois personnages qui sont en tout cas pour le premier assez marqués de sérieux le très très grand dessinateur Alex Raymond l'une des figures les plus respectées de la bande dessinée américaine des années 30, 40 et 50 il a commencé très jeune c'est un tout jeune dessinateur lorsqu'il adapte ou illustre Secret Agent de Dashiell Amet Dashiell Amet l'un des maîtres du roman noir encore jeune auteur à ce moment là qui ne dédaigne pas d'écrire pour la bande dessinée à côté des romans et des nouvelles qu'il publie et vous voyez qu'au départ c'est le nom de Dashiell Amet seul qui s'écrit pour Secret Agent X9 une série d'aventures policières qui se déroulent par strip nous voyons tout de même que la signature d'Alex Raymond est assez présente élégante elle aussi dans chaque strip Raymond est encore en train de chercher ses codes la discipline du strip lui apprend beaucoup lui apprend l'efficacité lui apprend le traitement de l'action mais ce n'est pas véritablement cela qu'il veut faire donc plusieurs albums de Secret Agent vont paraître avec un très grand succès dans les années 30 c'est un peu oublié aujourd'hui mais Raymond lorsqu'il progresse graphiquement veut se lancer dans un univers plus libre plus imaginaire un univers tout à fait étonnant qui est celui de Flash Gordon Guy Léclair en français c'est moins bien et Flash Gordon est une série tout à fait étonnante puisqu'elle mêle des éléments qui pourraient faire penser à Prince Vaillant des éléments historisants des éléments presque médiévaux qui vont emprunter à plein de traditions et en même temps des éléments futuristes et un monde imaginaire peuplé d'engins bizarres de machines visionnaires d'animaux qui traînent des vaisseaux d'hiver c'est une série absolument somptueuse lorsqu'on voit toutes les évolutions narratives et toute la richesse de l'univers Raymond ne l'écrit pas seul mais on sent qu'il insuffle les thèmes et que le scénariste Moore qui travaille avec lui est véritablement au service du dessin de Raymond et notamment de ce triomphe des corps corps souvent fort peu vêtus grâce aux situations science-fictionnelles qui sont décrites qui permettent de mettre en valeur les anatomies et les musculations des personnages il y a un plaisir du dessin chez Alex Raymond et il y a une virtuosité évidemment dans l'usage des corps alors il y a un reportage de 1941 sur Alex Raymond qui est tout à fait étonnant où on le voit travailler à partir d'un modèle nu pour plusieurs cases de la même page probablement s'agit-il aussi d'une mise en scène un peu publicitaire mais on voit quand même que la précision des attitudes a été régulièrement nourrie par un travail d'après modèle Edgar Jacobs dont nous parlerons la prochaine fois avec le moment belge Edgar Jacobs qui a repris pendant la guerre Flash Gordon avant de créer le rayon U qui est l'ancêtre et la prémonition de ce qui deviendra Black et Mortimer Edgar Jacobs a lui aussi un rapport à la photographie mais il utilisera moins de femmes et faute de pouvoir se payer des modèles posera surtout lui-même devant un miroir où se fera photographie par ses proches jouant les différentes attitudes mais donc c'est une tradition qui est extrêmement éloignée presque opposée à celle des Funnies que nous avons vues à celle de Gasoline Allée à celle de Little Orphan Annie on est ici dans un autre monde on s'accroche à une tradition plus proche de celle du cinéma plus proche de celle du dessin académique et l'on obtient des attitudes qui sont des attitudes qui doivent être justes quand bien même elles sont théâtralisées la formule jacobsienne d'opéra de papier convient à merveille au travail d'Alex Raymond avec Flash Gordon c'est vraiment d'un opéra de papier qu'il s'agit vous voyez que ces poses les attitudes des personnages même les expressions du visage ont toujours quelque chose d'un peu joué d'un peu miné mais ça permet à chacun des tableaux de ces pages de raconter véritablement une action à part entière ça permet donc à chaque demi-page de faire avancer l'intrigue suffisamment donc une énorme présence des personnages féminins Dale l'ami de Flash compte autant que lui dans la série et énormément de situations qui sont des situations permettant de mettre les corps en danger de les fragiliser de les attacher de les torturer gentiment tout cela appartient aussi au charme très spécifique de Flash Gordon qui se développe notamment pendant les années de la seconde guerre mondiale avant que Raymond ne soit mobilisé et ne ait un comportement assez héroïque sous les drapeaux pendant plusieurs années c'est une série aussi où l'on invente véritablement un monde des techniques je n'ai pas le temps de vous montrer de nombreux engins d'Alex Raymond mais il y a une inventivité dans le dessin des villes et dans le dessin des machines qui est d'autant plus frappante qu'elle ne se place pas dans un code strictement science-fictionnel il est évident que beaucoup des séries américaines qui se développeront d'abord sous forme d'adaptation de Flash Gordon au cinéma ou en céréales puis d'autres séries de science-fiction filmées emprunteront à Flash Gordon bien avant d'aller chercher chez Meubius ou chez Valérian une matière après la guerre il va créer une autre série plus réaliste l'univers plus quotidien mais avec un dessin noir et blanc extrêmement solide extrêmement fort même si peut-être il n'a pas toute la démesure et toute la folie de Flash Gordon qui reste son chef-d'oeuvre c'est la série Rip Kirby long feuilleton qui ne donne pas lieu à des pages aussi spectaculaires Alex Raymond meurt très jeune il était passionné de voitures il essaie la voiture de sport d'un ami et se tue dans un accident à 46 ans et est pleuré par l'ensemble de ses confrères car il était probablement l'artiste le plus reconnu de la période le plus admiré son talent était tel que comme celui de Winsor Mackey à son époque il ne suscitait même pas la jalousie un autre génie de l'époque là j'emploie vraiment le mot en tout cas génie du dessin encore sous-estimé en France peut-être parce que ce n'est jamais aussi beau ce n'est jamais aussi fort que lorsqu'on le lisait en strip en feuilleton et que les compilations ont quelque chose peut-être de plus lourd ou de plus laborieux cet autre génie c'est Milton Canif Milton Canif dont on peut dire immédiatement mais vous le découvrirez au fil des images que sans lui pas d'Hugo Pratt pas de Corto Maltese peut-être pas de Didier Comès ou de Munoz et Sampaio etc. c'est vraiment un dessinateur fondateur c'est un de ceux qui va utiliser le noir et blanc de la manière la plus extraordinaire qui va réussir aussi de la façon la plus étonnante à mêler du réalisme et de l'humour souvent du réalisme lorsqu'il s'agit de personnages féminins souvent de l'humour lorsqu'il s'agit de personnages masculins mais vous voyez dans le trait de pinceau de Canif ici lorsqu'on isole une case et Thierry Smolderon l'avait fait il y a bien des années dans un livre hélas introuvable qui s'appelait Images de Chine et qui ne faisait que des agrandissements de cases de la série Thierry et les pirates dès qu'on agrandit on sent cette virtuosité cette élégance ce plaisir du dessin quelque chose qui arrive à être suprêmement esthétique sans pour autant interdire l'action la méchanceté la drôlerie la brutalité la tristesse l'influence de Milton Canif sur les cinéastes sera une influence absolument colossale par la liberté de ses lumières par la liberté de ses cadrages par le jeu sur les avant-plans vous voyez ici à la deuxième case par exemple ou à la dernière que j'agrandis il y a une manière de composer l'image qui intéressera Lang et Hitchcock même si Lang et Hitchcock ont pu aussi influencer Canif et qui influencera beaucoup plus Orson Welles qui reprendra à Canif un certain nombre de ses procédés et qui reconnaîtra fréquemment le poids que Milton Canif a eu sur son travail surtout au moment de Citizen Kane voilà la manière dont paraissent généralement les strips de Terry et les pirates vous sentez très bien la façon par moment de recourir simplement aux silhouettes d'éliminer les détails pour laisser respirer certaines cases donc on détaille des cases on ramène comme à la première la situation à quelque chose d'immédiatement lisible trois personnages un avion un arbre le décor est campé pourquoi les montrer de plus près on les connaît intégration du texte très vif très libre il y a chez Canif plus que chez Raymond un goût de la bande dessinée en tant que tel il est plus pleinement auteur de bande dessinée alors que Raymond est peut-être plus fondamentalement illustrateur il y a une manière aussi élégante et sensuelle de dessiner les arbres les maisons les espaces vides que les personnages et leurs vêtements et il y a aussi dans ce grand récit qu'est Terry et les pirates qui n'est pas la seule oeuvre de Canif mais sans doute son chef d'oeuvre la plus importante il y a une manière de traiter l'émotion l'émotion psychologique qui est assez unique dans les bandes dessinées de cette époque ici on insiste à la mort d'une femme à laquelle on s'était énormément attaché et donc vous voyez le premier strip qui relate ces derniers instants et puis deux strips qui ne sont là que comme le travail du deuil que comme l'adieu laissant toute place au silence sans entrer dans le mélodrame c'est une scène extrêmement célèbre de Terry et les pirates et qui nous montre aussi comment la bande dessinée commence à atteindre des thématiques qui lui semblaient ou qui lui avaient semblé longtemps interdites à la même époque travaille un dessinateur qui aura deux carrières une carrière dans les années 40 et une carrière bien plus tardive nous le voyons donc ici à gauche comme jeune homme auteur du spirit et en bas comme vieil homme auteur de plusieurs romans graphiques et inventeur potentiel du roman graphique il s'agit de Will Eisner Will Eisner commence très très jeune une série qui est amusante aussi parce que c'est une série entre l'univers policier et un univers parfois assez dur assez hard boiled et l'univers humoristique son dessin tirera toujours vers quelque chose d'humoristique avec le personnage du spirit le spirit le spirit est un détective un aventurier un homme d'action mais en même temps c'est déjà une parodie de super héros on est contemporain de la naissance des super héros dont je vais parler dans un instant s'il y a un auteur qui croit au langage de la bande dessinée qui croit que la lettre fait pleinement partie du langage de la bande dessinée que le phylactère est un élément absolument indiscutable c'est bien Will Eisner autant qu'André Franquin autant que Jacques Tardy aujourd'hui Eisner pense que toute inscription devient une image et que le titre du spirit lui-même peut être le point de départ d'une aventure chaque fois un récit s'ouvre par une page spectaculaire mais cette page ne repose pas sur un simple effet illustratif elle permet déjà au récit de se mettre en route de jouer tout à fait librement avec un espace de fantaisie comme dans la page de droite et en même temps un récit qui s'amorce il y a un humour canaille une forme de méchanceté une grande liberté qui pour moi rend de la première période d'Eisner celle des années 40 encore plus passionnante et encore plus forte peut-être que les romans graphiques tardifs un bail avec Dieu ou le rêveur qui ont beaucoup fait pour le réveil de sa gloire qui font qu'aujourd'hui les grands prix de la bande dessinée américaine au Comic Con de San Diego sont les Eisner Awards que le nom d'Eisner est pour beaucoup synonyme du passage de la bande dessinée américaine à l'âge adulte juste avant Art Spiegelman il n'empêche que peut-être cette liberté graphique cette désinvolture cette jeunesse tout simplement ce sens du mouvement et de l'action sont pour moi encore plus éclatants dans les pages du spirit vous pourriez me dire qu'il y avait beaucoup à dire sur Disney et oui je le montre pour mémoire pour ne pas dire que je l'ignore parce que bien sûr Mickey et les autres ont existé sous forme de strip pas forcément et généralement pas dessiné par Walt Disney lui-même mais sous son aile et à l'intérieur d'une oeuvre immense qui donnera naissance à de très grands dessinateurs très admirés comme Karl Marx le créateur de Picsou Uncle Scrooge mais j'ai préféré m'attacher ici à des oeuvres qui sont directement liées au langage de la bande dessinée et qui n'étaient pas de près ou de loin des dérivés d'un autre langage génialement mis au point par Disney celui du dessin animé il n'empêche que les interactions sont nombreuses et que quand le comic book apparaît en 1933 ou 34 beaucoup des comic books sont attachés à des personnages disneyens ou disneyisés ou proches de Disney des fameuses funnies des funny animals c'est ceux-là qui vont remplir beaucoup des pages avant que en 1937 le format du comic book ces petits fascicules à très bon marché 10 cents seulement ces petits fascicules à pagination réduite imprimés sur mauvais papier ne commencent à s'intéresser à des histoires plus trépidantes plus inquiétantes mettant en scène différents personnages tout cela vivote sans avoir de véritable éclat jusqu'à l'apparition en juin 1938 dans Action Comics d'un personnage promis à un avenir extraordinaire en bande dessinée et bien ailleurs et qui va lancer un genre ce personnage c'est bien évidemment Superman Superman qui très vite se verra gratifié de son propre comic book et le succès immense de ce comic book générera une prolifération en quelques mois une prolifération d'autres héros alors il a été créé à la veille de la seconde guerre mondiale on l'a souvent dit par deux jeunes auteurs juifs Schuster et Siegel qui se verront hélas dépossédés de l'essentiel de leurs droits puisqu'ils acceptent d'être payés à la tâche et ne seront pas propriétaires des personnages même si sur le tard ils tenteront comme les auteurs de Batman de récupérer une partie des droits au moment où la notoriété des personnages seront devenus gigantesques il n'empêche qu'ils deviennent très rapidement des stars car cette série dont nous voyons ici la toute première page celle qui explique l'origine des pouvoirs secrets de Superman ce qui est lié à la fameuse planète Krypton et à ce qui lui permet de se transformer et d'être invincible ce personnage va être extraordinairement populaire en très très peu de mois vous connaissez la base l'argument de base qui est particulièrement touchant quand on pense à la situation fragile de ces deux auteurs de ces deux juifs qui assistent impuissants à la montée du nazisme et à l'horreur qui s'abat sur l'Europe on voit Clark Kent le personnage principal avec sa fiancée Lois Lane Clark Kent est un personnage souvent moqué humilié impuissant incapable qui ne peut pas faire grand chose sauf au moment où il se transforme en Superman et où il est reconnu de tous sauf de sa fiancée Batman naît très peu de temps après et directement comme une réponse à l'appétit du public comme une envie de concurrencer Batman lui aussi a une histoire familiale sombre que l'on découvrira peu à peu ses comic books développe d'abord de l'action pure lorsqu'ils seront devenus immensément célèbres plusieurs auteurs réinterviendront et enrichiront leur passé enrichiront leurs actions pour les rendre moins mécaniques on peut noter que le personnage du Joker et celui de Robin apparaissent extrêmement vite dans Batman et donc que cet univers qui se développera notamment au cinéma puis dans les jeux vidéo a été structuré assez rapidement y compris sur le plan graphique là les comic books et les super héros se succèdent à grande vitesse et triompent dès le début de la seconde guerre mondiale Captain Marvel Wonder Woman car il n'y a pas de raison qu'au pays des super héros il n'y ait pas aussi de super femmes extrêmement puissantes et actives dotées de pouvoirs extraordinaires c'est une série assez intelligente assez raffinée que Wonder Woman raffinée à l'intérieur du code des super héros qui n'est pas tout à fait le mien qui n'est pas tout à fait l'univers dans lequel je baigne mais je me verrais mal vous raconter l'histoire de la bande dessinée américaine dans cette période en glissant sur les super héros même si certains spécialistes de la bande dessinée et ceux par exemple qui avaient créé l'exposition bande dessinée et figuration narrative il y a 50 ans considéraient que les super héros n'appartenaient pas à la bande dessinée que c'était un autre monde il est vrai qu'il y a des gens aussi qui pensent que les mangas n'appartiennent pas à l'univers de la bande dessinée je ne suis pas du tout de ce côté là et il y a des inventions dans le monde des super héros comme celle de Plastic Man de Jack Cole série parodique d'un personnage qui se déforme et se transforme au gré de ses péripéties et qui est une série culte à l'intérieur de l'univers des super héros avec la guerre évidemment Captain America à toute sa place et Captain America s'en prend ni plus ni moins à Hitler Captain America va mener une guerre contre le mal qui se développe pendant toute la seconde guerre mondiale et qui continuera car nous le savons l'Amérique peut continuer à se battre sur tous les fronts éternellement et Captain America est un personnage suffisamment modulable pour passer de situation en situation la forme du comic book et son prix extrêmement raisonnable son caractère peu durable permet à d'autres types de récits de se développer dans l'immédiat après-guerre on en a un peu marre aussi peut-être de tous ces super héros qui ne font que de la castagne de tous ces super héros qui sont toujours engagés dans des conflits où le risque du monde où tous les risques du monde sont en jeu et donc Archie par exemple sera l'un de ces très fameux comics for teenagers de comics pour adolescents et vous voyez le dialogue tout à fait délicieux sur la couverture le malheureux Archie se demande comment il va répéter le rôle de Roméo pour la pièce du lycée et son ami une de ses deux amis lui dit I could teach you Archie je pourrais t'apprendre et donc il sera là éternellement dans ces petits flirts ces petites aventures adolescentes avec toutes les difficultés de la vie toutes les possibilités aussi de la consommation il y aura des comics d'Archie tournés autour des voitures des nouveaux engins mais qui mettent en scène aussi ces deux copines il y a des comic books à vocation éducative il y en a d'autres qui abrègent les grands classiques de la littérature en 50 petites pages mais il y a dans l'après-guerre au début des années 50 au moment de la guerre froide au moment de nouveaux périls de nouvelles terreurs il va y avoir une série de comic books de plus en plus violents d'abord d'histoires policières puis d'histoires de crimes épouvantables la couverture de gauche sera un des exemples un des arguments mais celle de droite n'a pas grand chose à lui envier et d'autres comics se situant franchement et délibérément dans la surenchère de l'horreur dans les morts vivants de toutes sortes les revenants les plus agressifs que l'on puisse imaginer un psychiatre qui devra la célébrité à son combat Frédéric Vertam un personnage assez connu à l'époque tombe sur un certain nombre de ses brochures les lit est horriblement choqué et écrit un livre Seduction of the Innocent qui prétend que les dangers de l'Amérique la criminalité est montante la drogue le stupre la fordication tout ce qu'on peut imaginer viennent de la lecture de ces comic books et entreprend une guerre une véritable croisade qui sera couronnée de succès campagne au Sénat où l'on montre les couvertures et où on parle de l'influence terrible de ces publications dont certaines sont assez minoritaires et n'ont vraiment qu'un public de niche mais on arrive à donner le sentiment que c'est toute la jeunesse américaine qui est en danger on brûle des comic books un peu partout à travers les Etats-Unis donc des autodafés ont lieu et les éditeurs commencent à être assez paniqués l'un d'eux est appelé à témoigner au Sénat juste après le docteur Vertam et le docteur Vertam est nettement plus éloquent que William Gaines auquel on montre cette couverture de gauche en lui demandant s'il la trouve éducatif il fait une réponse humoristique qui n'a pas l'air de plaire aux sénateurs et donc ils sont bel et bien décidés à faire quelque chose la loi américaine ne permettant pas vraiment de censurer on cherche une solution on cherche à responsabiliser les éditeurs et ce sera la mise en place du Comics Code Authority quelque chose qui émane de la plupart des éditeurs mais qui coulera les plus radicaux d'entre eux puisqu'il faudra désormais que sur les comic books il y ait le label le timbre approved by the Comics Code Authority donc on recommande ces publications là on développe des bandes dessinées plus sentimentales plus recevables et on va voir apparaître des nouveaux super héros de nouveaux comics books d'action eux aussi de super héros eux aussi mais qui savent naviguer se garder des excès de la génération précédente et qui vont les marginaliser vraiment dans des boutiques des officines tout à fait spécialisées les comic books d'horreur n'auront plus de place dans le marché tandis que Jack Kirby dont on fête cette année le centenaire comme on fête celui de Will Eisner mais on a peut-être plus parlé de celui de Will Eisner Jack Kirby sera le créateur de toute une série de personnages les Fantastic Four mais aussi Spider-Man et d'autres qui triomphe encore aujourd'hui et qui seront la deuxième génération des héros des super héros américains avec il faut le dire une inventivité graphique qui ne recourt plus à la même violence directe mais qui malmène la page classique qui secoue la page et qui arrive à cette écriture des comics que nous connaissons encore aujourd'hui d'autres n'ont pas envie de voir ce virage moral de l'Amérique de McCarthy de l'Amérique d'une crypto censure de l'Amérique d'une moralisation et un personnage essentiel l'un des derniers que je vais évoquer c'est Harvey Kurtzman Harvey Kurtzman n'est pas immensément connu en France mais c'était un personnage fondamental pour la naissance de la contre-culture américaine on peut dire qu'il a probablement plus fait que n'importe quel autre auteur pour permettre à un esprit caustique ironique à une nouvelle forme de caricature de se développer aux Etats-Unis d'abord et puis un peu partout car le travail de Kurtzman sera énormément imité ce sont d'abord des séries personnelles dont cette série Hey Look qui est très ironique mais c'est surtout la création du magazine Mad qui a la forme d'un comic book qui a le prix d'un comic book donc ce sont des tales calculated to drive you mad donc des histoires faites pour vous rendre cinglés pour vous rendre fous mais elle ne tombe pas pour autant sous le coup de la censure elle manie davantage l'ironie que l'attaque directe à gauche on parodie les séries de détectives on a un personnage qui est un peu un mixte du Sam Spade de Hamet et du Philippe Marleau de Chandler à droite une couverture qui bouleversera et changera la vie dira-t-il de Art Spiegelman lorsqu'il la découvrira à l'âge de 6 ans suppliant son père de lui acheter la beautiful girl of the month et donc il faut dire que l'univers dans lequel grandissait le petit Art Spiegelman était un univers assez particulier et que peut-être cette couverture horrible était une manière de se sortir d'une atmosphère oppressante mais la même couverture a frappé Robert Crumb très très profondément c'est toutes les valeurs toute l'esthétique de ces années 50 de ces années 60 de ce monde de la consommation de ce monde qui va voir naître playboy c'est tout cela qui est mis en cause sarcastiquement de même que tous les héros les plus classiques de la bande dessinée américaine qui sont incitoyablement moqués en même temps moqués avec tendresse mais donc Popeye au lieu de Popeye et Super Duperman donc un Superman absolument catastrophique mais bien d'autres personnages connus ou inconnus en France ont été de la même manière semaine après semaine ou mois après mois moqués dans les pages de MAD puis MAD évoluera vers une formule plus magazine Kurtzman s'en éloignera un petit peu plus la revue s'assagira peu à peu se banalisera mais il n'empêche qu'elle entretiendra un esprit subversif qui pendant les années de la guerre du Vietnam etc restera extrêmement important et innervera bien au-delà du monde de la bande dessinée et touchera la culture de la télévision de la grande presse et de l'univers politique Kurtzman est aussi l'un des auteurs d'un des premiers romans graphiques récemment réédité en français le livre de la jungle c'était la jungle et la traduction actuelle qui est un livre qui n'aura pas de succès mais enfin qui n'aura qu'un succès très relatif par rapport à celui de la revue Mad mais qui impressionnera beaucoup d'auteurs et instillera les germes d'une possibilité de narration plus longue ou plus autobiographique voici donc une page de Crumb rendant hommage à Kurtzman Crumb sans lequel la bande dessinée américaine n'aurait pas pu connaître ce deuxième élan né de l'underground et voici deux pages de Art Spiegelman rendant lui aussi hommage à ce génie qu'est à ses yeux Harvey Kurtzman je vais terminer en quelques instants rassurez-vous avec deux grandes figures du comic strip il y a d'autres comic strip qui se développent dans les années 50 60 même 70 mais je ne vais pas jusque là d'autres grandes figures je n'évoque que Walt Kelly l'auteur de Pogo dont nous voyons qu'il peut se mettre en scène lui-même dans une photo caricaturale un univers animalier mais saugrenu un univers animalier mais poétique mais politique aussi très souvent rempli d'allusions à l'actualité extrêmement célèbre aux Etats-Unis un peu moins en Europe et surtout celui sur lequel on ne peut que terminer cette évocation parce que c'est un de ceux qui arrive avec un tout autre langage à donner à la bande dessinée une vraie dignité artistique en utilisant pleinement la forme minimale du strip en l'utilisant à travers une période tellement longue qu'elle rendra ses personnages populaires dans le monde entier inoubliables reproduits sous toutes les formes c'est évidemment Charles Schulz l'auteur des Peanuts l'auteur de Charlie Brown nous le voyons je trouve ces deux photos très émouvantes tout jeune à sa table à dessin tout âgé à la même table à dessin dessinant le même personnage auquel il est resté fidèle toute sa vie dans cette simplicité pure des Peanuts l'idée qu'on peut avec quelques traits quelques personnages quotidiens un humour qui en est à peine un des aventures qui en sont à peine qu'on peut émouvoir toucher se laisser accompagner et transformer insensiblement son petit monde en un monde partagé par des générations et des générations de lecteurs car les Peanuts ne s'adressent pas davantage aux enfants qu'aux adultes c'est le premier strip ici c'est les débuts vous voyez le minimalisme est déjà là mais les personnages n'ont pas tout à fait la forme qu'ils auront plus tard ils se fixeront assez vite tout ce petit monde avec Charlie avec Lucie avec le chien tous ces personnages que l'on retrouve que l'on connaît les silhouettes secondaires que l'on retrouve de temps en temps tous ces petits malentendus toute cette difficulté du monde adulte et de la vie quotidienne mise dans une situation enfantine et ce dessin qui peut sembler tellement simple voire rudimentaire et qui est d'une justesse extrême et qui quelquefois éclate dans toute sa beauté laissant sa place comme ici au silence après la déception de Lucie à l'idée qu'elle ne pourra pas attraper les étoiles qu'elle ne pourra pas recueillir une étoile s'il y a une étoile filante laissant tomber son petit saut et laissant en trois images comme ça le silence nous oblige à regarder de près l'image celui que je considère comme le plus grand auteur de bande dessinée d'aujourd'hui le Winsor McKay de notre temps Chris Ware est un de ses très nombreux amoureux d'Epinuts et de Charles Schulz même si son univers peut sembler différent il a repris une forme de simplicité de graphisme idiomatique de graphisme resserré sur l'essentiel ou la moindre variation des yeux de la bouche du geste peut exprimer une émotion et il raconte dans cette page d'hommage que lorsqu'il était enfant il était tellement touché par la solitude de Charlie Brown tellement triste à l'idée qu'il ne recevrait aucune carte pour la Saint-Valentin que lui qui était un enfant tout aussi solitaire a envoyé une carte postale à Charlie Brown envoyer une carte postale à Charlie Brown pour lui souhaiter la Saint-Valentin pour qu'il ne se sente pas trop seul c'était probablement la plus belle manière de rendre hommage à l'art du comic strip cet art si simple si minimal si quotidien qu'il permet à des personnages de quelques traits de s'insinuer dans les vies et d'être présent comme de vrais amis de papier des amis qu'on ne quittera pas même le jour où Charles Schultz pose son crayon et interrompt sa série voilà cet art tout simple de quelqu'un qui ne cherche pas à aller vers la peinture qui ne cherche pas à aller vers le cinéma qui ne pense pas qu'une adaptation soit la meilleure des choses même si beaucoup de choses se sont faites mais qui pense qu'avec ce petit langage de 4 ou 5 images quotidiennes on peut faire rire toucher ou émouvoir merci applaudissements 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 applaudissements